Le musée a ouvert en 2011 en se basant sur les collections d'un homme, Jean-Pierre Vernet, qui a collectionné des objets sur la Première Guerre mondiale toute sa vie et qui s'est retrouvé au début du XXIe siècle avec plus de 50 000 objets consacrés à la guerre. Il a cherché un acquéreur pour en faire un musée, et c'est Mo qui s'en est porté acquéreur. On a des statues de soldats qui, au milieu des uniformes, semblent surgir des vitrines. On a des bruits en permanence qui rappellent l'ambiance de la Première Guerre mondiale, une ambiance où on rappelle aussi la chronologie des faits. On rappelle que c'est un conflit où on va commencer par partir à dos de cheval et à la fin, on va courir au milieu des chars et en dessous des avions. Ce partenariat se fait assez naturellement puisqu'il faut se rendre compte qu'on a 70% de nos visiteurs qui sont des visiteurs individuels et parmi eux, il y a quand même quelque chose comme 65% de personnes qui viennent d'Ile-de-France. Donc ça paraît assez logique de mettre en avant un partenariat où on va utiliser les transports en commun francilien, d'autant plus que les utilisateurs, notamment du pass Navigo, c'est tout le monde et que le musée parle à tout le monde, aussi bien aux plus jeunes pour leur apprendre, aux gens qui viennent chercher un devoir de mémoire dans le musée. On va avoir vraiment des gens de toutes les générations. Les avantages de culture du Navigo, ça fait venir du monde. Il y a un vrai intérêt, il y a des réductions autour de ça. Le retour est tout simple, c'est qu'il trouve toujours sympathique d'avoir accès à une réduction grâce à ce système-là. Et puis c'est quelque chose qui n'est pas limité au musée. À Maud, vous avez le musée Bossuet aussi qui bénéficie de ce dispositif. Donc quand vous venez à Maud, vous pouvez faire une journée complète de visite. Pour certains, c'est une surprise. Tout le monde ne le connaît pas, mais c'est toujours une bonne surprise en tout cas. Le musée organise des programmations culturelles assez riches. On a toutes sortes d'événements, notamment il y a des ateliers pour les enfants. Vous allez avoir un week-end consacré à l'écrivain Tolkien puisqu'il a fait la première guerre mondiale et que c'est l'anniversaire de sa mort cette année. Le but du musée, c'est de rendre accessible une époque qu'on connaît tous vaguement, mais qui est une époque importante, un événement important qui a marqué toutes les familles. Et ça paraît important que ce soit accessible à tout le monde, parce que c'est l'histoire de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada